Chers amis, est-ce que la question du sens vous interpelle ou t'interpelle dans le cadre déjà de ton activité en tant que professionnel, peut-être de l'accompagnement ? J'imagine que tu es peut-être coach, formateur, consultant, thérapeute, peut-être aussi conférencier ou tout simplement manager ou cadre et que tu as des équipes ou peut-être que ce soit non seulement dans le cadre de ton activité professionnelle mais peut-être de celle de tes clients, cette question du sens est essentielle. Je suis Paul Pironet, depuis plus de 35 ans maintenant, je forme et accompagne de très nombreuses personnes chaque année, dans le cadre notamment de transition de vie. J'ai démarré d'ailleurs mon activité très jeune, j'ai 57 ans mais j'ai commencé à 22 ans, après quelques années de sauvetage en mer spécialisé dans la côte et c'est à partir de ce premier métier que je me suis lancé dès 22 ans dans l'activité de formateur. J'ai évolué à travers plusieurs décennies, une première importante avec Alain Carole dans le cadre de l'école de PNL, une deuxième à travers cohésion internationale, 10 ans supplémentaires autour de l'accompagnement et notamment des équipes et puis depuis un peu plus de 10 ans maintenant dans le cadre de PPI, Paul Pironet Institut, je forme et accompagne toujours dans le cadre de la PNL puisque ça fait plus de 30 ans que j'en fais maintenant de nombreuses personnes dans ces fameuses transitions de vie. Et je sais que ces transitions ont été importantes pour moi et je profite du coup de ce petit moment chez moi pour te proposer à travers une prochaine masterclass qui aura bientôt lieu dans le cadre de synergie, cette thématique autour de la PNL et de la synergie autour du sens. Et ce sens, ce qui m'intéresse peut-être en attendant cette représentation, c'est peut-être de t'interpeller sur cette question, quels sont les niveaux de sens pour lesquels aujourd'hui tu sens qu'il est important peut-être d'avancer davantage avec nos propres clients ou avec toi-même dans ta propre situation. Moi j'ai cinq dimensions que j'aborderai d'ailleurs dans le cadre de cette présentation qu'on aura ensemble. La première c'est la notion du sens autour de son identité, de ses valeurs, de qu'est-ce qui nous anime profondément, que ce soit à travers l'histoire qu'on a eue, les difficultés qu'on a traversées et ce sur quoi on a plutôt envie de s'appuyer en termes de sensibilité vis-à-vis de soi ou du monde et qui nous touche plus particulièrement. Donc ça c'est le premier levier important et peut-être de voir ensemble comment autour de ces questions, ça vaudrait le coup d'avancer davantage ou en tout cas de voir comment à travers cette première dimension du sens et bien nous sommes aujourd'hui interpellés dans notre activité, nous saurons probablement de plus en plus. Deuxième niveau de sens c'est plus lié à l'orientation de ce qu'on a envie de donner dans ces projets de vie. Au fond quels sont mes rêves, mes visions, mes ambitions, mes projets, comment aujourd'hui construire ou aider les personnes que nous accompagnons à construire une vision orientée sur des solutions. et puis surtout quelles sont les difficultés parfois qu'on rencontre dans cette thématique. Je l'aborderai aussi dans le cadre de cette conférence, si ça m'intéresse de savoir toi si c'est des points qui t'interpellent. Troisième niveau de sens qui est plus lié à l'amélioration constante, comment aujourd'hui entraîner une personne ou des équipes dans cette dynamique constante d'amélioration, ce fameux Kaizen qu'on retrouve aussi dans la vie quotidienne de chacune des personnes que moi j'accompagne. Et je voudrais savoir aussi toi dans ta propre existence ou par rapport à tes clients, quelles sont les difficultés que tu rencontres et aujourd'hui comment réélever au fond ce niveau de sens, de la performance, de l'amélioration constante, de l'excellence. Enfin un quatrième niveau sur lequel je voudrais qu'on puisse interagir ensemble c'est celui de la relation. C'est-à-dire quelles sont les difficultés auxquelles parfois nous sommes le plus confrontés quand nos clients nous-mêmes sommes confrontés à des divergences de points de vue, à des divergences de priorité, à des divergences de règles du jeu et que du coup on se confronte justement à ces différences et comment comprendre comment notre système nerveux nous invite parfois justement à réagir plus qu'agir et du coup à être plutôt dans des modes de défense ou d'attaque plutôt que d'intégration de cette différence. Et puis le dernier point sur lequel j'aimerais qu'on puisse ensemble échanger, c'est le sens du développement constant, c'est-à-dire au fond à quoi nous amène la vie qui nous entoure, notamment ces difficultés qu'on rencontre, ces crises que nous traversons et comment celles-ci peuvent être reçues comme autant d'éléments qui nous invitent à grandir, à croître, à se développer davantage et du coup de ne pas rester dans des modalités justement de défense mais au contraire de création pour justement faire face à ces difficultés, à ces environnements qui changent et développer que ce soit un mindset, une façon de penser plus positive, une relation émotionnelle plus positive aussi ou des comportements plus adéquats, à la fois bien sûr aux projets, aux objectifs qu'on aimerait développer mais aussi aux valeurs qui sont les nôtres. Donc cinq niveaux de sens, à la fois l'identité, l'orientation, la dynamique de croissance constante en fait, l'envie de performer, les relations évidemment autour de nous et puis cette faculté à s'adapter à un monde qui change. Voilà cinq dimensions, j'aimerais bien que tu puisses, si tu es OK, me dire toi sur chacune de ces dimensions, en tout cas sur l'une, quelle est celle qui aujourd'hui peut-être te semble la plus importante et sur laquelle aujourd'hui tu rencontres parfois des difficultés, soit pour toi ou avec tes propres clients et puis ensemble, je vous propose qu'on aborde l'ensemble de ces points lors de cette masterclass, cette rencontre qu'on va avoir grâce à Synergie. Merci encore de ta présence et puis au grand grand plaisir de pouvoir interagir ensemble autour de ces thèmes lors de cette rencontre. Merci à toi, à bientôt. Sous-titrage ST' 501